Quand il s'agit de sauver des vies, on le sait, en chaque minute compte. L'équipe de JE et notre bureau d'enquête se penchent cette fin de semaine sur les délais ambulanciers qui mettent parfois des vies en péril. Sur 112 municipalités de plus de 10 000 habitants, il y a 94 qui peinent à respecter les délais de réponse recommandés. On en parle avec Catherine Lamontagne, qui est journaliste au bureau d'enquête, journaliste au Journal de Québec. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous avez obtenu quand même différents témoignages. À jouer, il y a les chiffres, mais également des témoignages de familles parce que ces délais ambulanciers-là, ça a des impacts concrets sur bien des gens. Oui, vous l'avez dit, au-delà des statistiques, il y a des répercussions importantes dans des familles qui sont malheureusement aujourd'hui endeuillées. On vous raconte ce matin notamment l'histoire d'un bambin de 18 mois en Abitibi qui, un matin, était en détresse respiratoire. L'ambulance devait s'en venir. Ça a pris plus d'une heure. En fait, après une heure d'attente, sans ambulance, il a fallu que les premiers répondants prennent le jeune enfant et prennent la route vers l'hôpital. Et malheureusement, le bambin en est décédé. On a pu discuter avec sa mère, qui peine toujours à se remettre de cet événement qui est survenu en 2022. Et est-ce qu'il y a des municipalités qui se mobilisent pour demander une meilleure couverture, une meilleure desserte ambulancière? Parce qu'on voit des chiffres quand même préoccupants. Mais est-ce qu'il y a de l'action concrètement des élus locaux sur le terrain? Bien évidemment, nous, quand on a approché les élus pour leur transmettre les résultats de ce triste palmarès-là, il y a des actions qui ont été enclenchées dès maintenant. Au sommet de notre palmarès, c'est Val-des-Monts. C'est là où les délais ambulanciers sont les plus longs. Dans les villes de 10 000 habitants et plus au Québec, on parle d'un délai moyen de près de 23 minutes. Le maire de la municipalité, lui, a fait parler aux CISSS, entend faire des actions justement pour que la desserte ambulancière soit améliorée dans ce secteur-là. Évidemment, c'est inacceptable pour l'élu. Et qu'est-ce que le ministère de la Santé compte faire pour améliorer les délais de réponse? Est-ce qu'il y a un plan clair qui existe ou qui va exister prochainement? Bien, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réagi hier sur X aux situations inquiétantes qu'on a révélées. Pour lui, c'est inacceptable. Ce qu'on nous dit, c'est que le ministère travaille sur un plan d'action qui devrait être révélé dans les prochains jours. Évidemment, au ministère, on nous dit qu'il y a déjà des mesures en place, que d'autres seront déployées dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines. La grande inconnue là-dedans, c'est à quel moment ces mesures-là auront un impact significatif sur les délais ambulanciers au Québec. Et dans le dossier, vous êtes allé plus loin. Vous avez parlé également des coroners qui se sont penchés sur des décès où on voyait qu'il y avait eu certains délais pour l'ambulance. Ça avait été pointé du doigt. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'absence de suivi de leurs recommandations? Bien, on a parlé à des coroners, à des experts. Vous savez, au Québec, depuis près de 30 ans, il y a toute une série de rapports de coroners, mais de rapports d'experts aussi, qui se sont penchés sur le préhospitalier. La question des délais, du manque de rédition, du manque d'imputabilité, c'est tous des éléments qui sont à la connaissance du ministère depuis des décennies. Malgré ça, le ministère entend mandater l'INES pour vraiment avoir un portrait et voir quels seraient les meilleurs délais cibles à fixer pour l'arrivée d'une ambulance. Parce qu'au Québec, en ce moment, on ne se fixe pas de cibles pour les appels urgents. Et donc, c'est un dossier, évidemment, qui continuera de faire réagir. On peut lire ça au Journal de Québec, au Journal de Montréal, sur le web également. Les gens peuvent également aller voir un outil, je pense, Catherine, pour voir près de chez eux, c'est quoi le délai ambulancier. Vous avez travaillé là-dessus. C'est exact. On vous présente une carte des 112 municipalités de 10 000 habitants et plus. Vous pouvez la consulter au Journal de Québec, Journal de Montréal, pour voir dans votre municipalité à quelle vitesse les ambulanciers arrivent chez vous en moyenne. Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501